Tu es le dernier chevalier-lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous a repérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous a repérés. Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, monte là-dedans. Allez. C'est vraiment génial, Ernie. Merci. Tiens, voilà Prévis. Salut, désolé d'être en retard. Vous êtes prêts pour les élections ? Oui. Alors, on y va. Voilà, je vais débrouiller les votes. Une voix pour Prévis. Une voix pour Prévis. Et une pour moi. Eh bien, c'est Prévis qui est élu président de notre club. Attendez une minute, les garçons. Puisque je suis la seule à avoir voté pour Ernie, ça prouve que Prévis a voté pour lui. C'est pas joli. C'est pas joli, Prévis. Ça sert à quoi de voter à bulletin secret si tu racontes pour qui t'as voté ? Je te désigne comme vice-président et toi trésorière. C'est d'accord. Maintenant qu'on a fondé le club, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un club secret. Et on doit garder le secret. Pourquoi personne ne s'occupe jamais de ce qu'on fait ? D'accord, mais c'est un club secret. C'est le point principal quand on fonde un club. On pourrait aller jusqu'au parc avec le détecteur de métaux. Et cette fois, on racontera à personne où on va. Eh, monsieur Rizzo ! Salut Ernie. Ernie, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien, rien. Vous savez que j'avais prévu un super chili pour ce soir ? Et là, ça sera remis une autre fois. Le capitaine Blanc s'a besoin de moi au bureau. Très vite, j'ai téléphoné à ta mère. Elle vous attend pour dîner tous les trois. Elle vous a fait des hot-dogs. Génial. Entendu. Et peut-être que vous ferez votre chili une autre fois, monsieur Rizzo ? Bien sûr. Ernie, vous avez procédé à une élection ? Vous avez créé un club ? Hum ? Oh, c'est un club secret. Excusez-moi, je ne savais pas. Ernie, j'irai te chercher après dîner. À plus tard. Au revoir. Et est-ce que vous entendez ? On a trouvé quelque chose, j'en suis sûre. Qu'est-ce que c'est ? C'est une chaînette et une nagrafe. Qui peut laisser tomber des trucs comme ça dans un parc ? C'est pas croyable. Fait un peu plus loin. Il y a quelque chose qui brille près du rocher. C'est peut-être une bague ? Je suis sûre que non. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des capsules et des anneaux de rideau. Eh, il y a quelque chose par ici. C'est une clé. Eh, c'est peut-être la clé d'un coffre-fort ou d'une boîte pleine de billets. Alors, je prends la clé ? C'est bien moi qui suis la trésorière, après tout, non ? Si on la rapporte, il y aura une grosse récompense, j'en suis sûre. Joli, beau, la ramasse. C'est un boline. Je parie que c'est la clé d'un vestiaire. Il faut voir ce qu'il y a là-dedans. Un vestiaire dans un boline, c'est l'endroit idéal pour planquer du fric. Allez, on y va très vite. Mais il y a des chances qu'on trouve qu'un tas de chaussettes sales. Et ces chaussures si laides qui ont un numéro derrière. Eh bien, je crois qu'on devrait y aller et rendre la clé. Vous venez ? Reto, Moni, est-ce que vous m'entendez ? Allez-y. L'unité 17 a trouvé un homme enfermé dans la malle d'une voiture en 15e rue et rue Marchal. Ils demandent votre assistance. Assistance pour avoir trouvé un mec dans une voiture ? Expliquez-nous ça. Ils ont commencé l'identification et pensent que c'est Mosley, le trafiquant de drogue de Phoenix. Oh, mais ils avaient raison. C'est Mosley. Il avait meilleure mine sur les photos anthropométriques. Oui, mais il faut dire qu'il ne l'avait pas enfermé dans un coffre de voiture avant leur photo. Désolé, je suis le détective Rizzo et voilà. Sergent Moni. Encore des flics. Génial. Le reste de la troupe va arriver ? Oui, sans tarder, j'espère. Mais en attendant, on voudrait savoir comment tu t'es débrouillé pour t'enfermer dans ton coffre. C'est un accident. Je ne pouvais pas sortir tout seul. Ah, tu aurais pu. Écoute, on sait bien qui tu es. Tu es un des pourvoyeurs de drogue de Phoenix. Vous savez, c'est un filin mot. Oh, vraiment ? Lequel ? Pourvoyeur, drogue ou Phoenix ? Bon, ça va, Mosley. Je ne crois pas que tu sois venu ici pour ouvrir un compte à la banque de notre charmante ville. Je me trompe ? Allez, raconte-nous un petit effort. On t'a embarqué de force. De méchants garçons passés par là, ils t'ont volé ton fric et ils t'ont jeté de force dans ton coffre. Tu ne voudrais pas nous dire qui c'était ? Écoutez, les gars. J'étais à quatre pattes dans le coffre pour essayer de trouver le cric. Et un crétin qui passait par là a fermé la malle. Ce n'est pas très courant. À moins que ce soit un chien. Un chien a pu se sauver dessus. Et ça s'est refermé. Un chien ? Eh bien, dans ce cas, je te demande de vouloir bien nous suivre au bureau. Pour quoi faire ? Pour nous faire un rapport sur le chien. Ah, si tu n'avais pas mentionné le chien. Oh, excusez-moi. Patricia, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis passée au bureau et ils m'ont dit où vous étiez. Jack, Mlle Nidormeyer vient à la maison pour juger de l'environnement de Ernie. Vous n'avez pas oublié ? Ah non, je n'ai pas oublié, c'est samedi. C'est samedi ? Ah non, on est samedi. Ça ne va pas être facile, j'ai beaucoup de boulot. Vous travaillez toute la journée ? Eh oui. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, d'aller avec Mme Nidormeyer à l'appartement. Le ménage est fait ? Non, bien sûr, c'est rangé. Enfin, c'est presque qu'on entre. Je voulais préparer un chien pour les enfants quand on m'a appelé. D'accord, donnez-moi la clé et j'irai y faire un tour histoire de jeter un coup d'œil avant de l'emmener chez vous. Entendu. Merci Patricia, merci beaucoup. Ils sont laqués, comment peux-tu pour réussir à trouver le bon coffre ? On le trouvera. Pour un demi-million, je les ouvrirai tous avec une maison. Il faut espérer que Moseley n'a pas menti sur l'endroit où il l'a caché. Arrête un peu de t'inquiéter pour un rien. Si on ne le trouve pas, on a qu'à repartir, réouvrir la malle et le refaire parler. Pourquoi vous dites cinq parties ? J'ai jamais joué cinq parties, non mais... Écoutez, le compteur est automatique, la machine ne se trompe pas, vous devez le savoir, non ? Eh, c'était des parties d'entraînement, parties d'entraînement, 34 parties d'entraînement, ça ne coûterait pas cher de prendre des leçons. Eh, oh, eh, j'ai pas besoin de l'autre. Question, on a trouvé une des clés de vos vestiaires, on a pensé à vous la rapporter ? Eh, j'en ai rien à faire de ce que raconte votre compteur, je ne paie pas. Eh, pour la clé ? J'ai pas le temps maintenant, mettez-la sur la porte du vestiaire. Eh ! Eh ! Alors, qu'est-ce que tu laissais, Ernie ? Il a dit qu'on pouvait l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir ? Génial, j'avais peur qu'on ne le retrouve jamais de vestiaire. On n'aurait pas eu notre récompense ? Je suis trésorière, c'est mon travail de noter ce qui est dedans. On va seulement regarder s'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Il y a un gars au numéro 21, tu vois ? Rien d'autre que ses chaussures. Une fille au numéro 8, rien non plus. Trois gamins au numéro 25. Vous ne croirez pas si une fille a une autre clé ? Ouais, terrible ! Ça, c'est la clé d'un coffre-fort rempli de billets. Il y a une note. L'argent est à la consigne de l'aéroport. Clé jointe. De l'argent ? J'en étais sûre. Si tout ça est à nous... Mais pas à nous, il faudra le rendre à qui il appartient. Je vais aller voir le directeur. J'ai besoin de ça, les enfants. Il faut récupérer la clé, elle égrouille-toi. Vite, on s'en va par là. Lâchez-moi ! Voilà la clé ! Attrape-le ! Non ! Vite ! On est court ! Hé ! Voulez-vous sortir de là ? Il faut qu'il y ait. C'est parti ! Un petit peu, on s'en va par là. Vite, on s'en va par là. La clé. C'est parti ! Deuxièmpte ! 5. Vite, c'est parti ! Ernie, on est ici ! Viens vite ! Dépêche-toi ! Hé ! Hé, mon dieu !